Bonsoir, nous sommes mercredi 21 août et le numéro 453 de la Tribune des Travailleurs vient de paraître. L'actualité cette semaine dans la Tribune des Travailleurs, c'est bien sûr le nouveau cran franchi dans la guerre qui oppose l'OTAN et la Russie, avec depuis le 6 août ce que Zelensky, le président ukrainien, appelle lui-même une invasion du territoire russe par les troupes ukrainiennes. Troupes ukrainiennes, en réalité, troupes de l'OTAN, puisqu'elles sont entraînées en Europe occidentale, armées de pied en cap par les livraisons d'armes des pays de l'OTAN, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne. Une occupation de plus de 1000 km² du territoire russe, qui bien entendu va être à nouveau payée par les populations civiles, comme c'est le cas depuis deux ans et demi que cette guerre entre oligarques de Moscou et de Washington a commencé. Cette fois-ci, ce ne sont plus les populations ukrainiennes, mais les populations russes, 120 000 habitants de la région de Kursk évacués, des centaines de jeunes soldats qui effectuaient leurs services militaires prisonniers, et on parle déjà en Russie d'une nouvelle vague de mobilisation pour emmener des centaines de milliers de nouveaux hommes à l'abattoir. Cette guerre entre oligarques, qui franchit aujourd'hui un nouveau cran, eh bien on est surpris, comme le dit l'éditorial, du silence assourdissant qui règne. Où sont passés ceux qui en février 2022, demande l'éditorial, dénonçaient l'agression du seul Poutine contre la souveraineté de l'Ukraine, sans un mot à l'encontre des parrains occidentaux de Zelensky. Et on pourrait ajouter, comme le fait l'éditorial, où sont les Raphaël Glucksmann du Parti Socialiste, les Manon Aubry de la France Insoumise, les Marie Toussaint des Verts, tous les représentants de la gauche française au Parlement européen, que disent-ils, eux qui, le 17 juillet dernier, ont voté au Parlement européen la énième résolution, qui, au nom de la paix, bien sûr, soutient l'effort de guerre de l'OTAN, soutient les opérations militaires sur le territoire de la Fédération de Russie, au risque d'entraîner l'humanité toute entière dans une conflagration généralisée. Pour les travailleurs, plus que jamais, et c'est ce que la tribune des travailleurs ne cesse de répéter depuis deux ans et demi, ces troupes russes hors d'Ukraine, troupes de l'OTAN hors d'Europe et aujourd'hui troupes de l'OTAN hors de Russie, c'est l'exigence que les milliards qui sont consacrés à cette guerre qui ne profite qu'aux marchands de canons, que les milliards consacrés à la guerre soient confisqués pour être attribués aux hôpitaux, aux écoles, aux services publics, aux besoins de la population. C'est le sens de la campagne que mène le parti des travailleurs depuis des mois pour faire signer « Pas un sou, pas une arme, pas un homme pour la guerre, réquisition des milliards, des budgets militaires pour les services publics ». D'ailleurs, cela a un rapport avec le deuxième sujet d'actualité qui est traité dans la tribune des travailleurs cette semaine. Comme la semaine dernière, nous évoquions la situation dramatique dans les services d'urgence des hôpitaux publics dans toute la France, où le manque chronique de personnel, d'aides-soignants, d'infirmières, de médecins, résultat de dizaines d'années de coupes budgétaires auxquelles se sont livrés tous les gouvernements successifs, dont le gouvernement Macron-Atal, bien sûr, dans les hôpitaux, aboutit à mettre en danger la vie des patients. Cette semaine, la tribune des travailleurs révèle ce fait absolument incroyable. Alors que dans les services d'urgence, des personnes âgées, comme le dénoncent les personnels hospitaliers de Brest, attendent parfois plusieurs dizaines d'heures sur des brancards avant d'être pris en charge, eh bien au moment précis où l'on ferme par dizaines des services d'urgence le jour, la nuit, le gouvernement, le ministère de la Santé, au nom d'une réforme des études médicales, vient d'annoncer qu'il y aura 1510 médecins en moins au mois de novembre, 1510 internes en moins après leur sixième année de médecine, sous prétexte, peu importe lesquelles, alors qu'il y a besoin de milliers et de milliers de postes de médecins supplémentaires dans les hôpitaux. C'est la logique d'une politique capitaliste que le gouvernement Macron ne fait qu'aggraver, avec laquelle il faut rompre. C'est le message des électeurs, des travailleurs, lors des élections du 7 juillet. C'est ce qu'il ressort de toutes les grèves, de toutes les mobilisations, rompre avec cette politique, donc rompre avec les institutions de la Ve République qui permettent qu'elles se poursuivent alors qu'elle est rejetée et minoritaire dans le pays. C'est le combat que mène la tribune des travailleurs. Alors, ce journal, vous êtes plusieurs centaines à l'avoir découvert récemment, en vous abonnant pour l'été ou en vous abonnant dans la période récente. Ce journal traite tous les événements d'un point de vue de classe. Peu nous importent les discours à la mode sur le fait qu'il n'y a plus de lutte de classe, que maintenant il y a le peuple ou les gens, comme le disent certains. Peu nous importent ces discours à la mode. Nous l'affirmons chaque semaine. Il y a d'un côté les exploiteurs, de l'autre côté les exploités. Les exploiteurs ont leurs grands médias, leurs grandes presses, leurs chaînes de télévision arrosées à coups de subvention pour déverser le discours de la classe dominante. Les travailleurs, les exploités, les jeunes, ont besoin d'une presse à eux qui traite les faits, que ce soit de l'actualité locale, nationale, internationale, sociale ou politique, qui traite les faits du seul point de vue des intérêts de classe des travailleurs, du seul point de vue des exploités. Si vous pensez que ce journal mérite d'exister, alors vous avez la possibilité de le soutenir, de le soutenir en le faisant connaître, en le faisant lire autour de vous, en le diffusant avec nous à la porte des entreprises et sur les localités, mais aussi de le soutenir en vous y abonnant ou en vous y réabonnant si vous étiez abonné pour l'été. Plusieurs centaines d'entre vous vont voir leur abonnement s'interrompre. Eh bien, c'est le moment, sans attendre, de prolonger l'aventure en vous réabonnant dès maintenant à la tribune des travailleurs, car plus que jamais dans cette rentrée qui arrive, il y aura besoin de cet outil pour y voir clair et pour pouvoir combattre dans le seul intérêt des travailleurs. Merci et à la semaine prochaine avec un nouveau numéro de la tribune des travailleurs. Sous-titrage ST' 501